Notre très bonne, notre excellent ananas, Kazib. Ouais, ananas parce qu'il adore la pizza à l'ananas. Ouais, il adore ça, c'est son truc, comme les tortues ninja. Et alors, on a grandi, on est de la même génération, lui et moi. Après, on n'a pas les mêmes aspirations dans la vie. Ananas, lui, il est commune. Il veut prendre tout l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Alors que moi, je veux prendre l'argent des riches pour le mettre dans ma poche. C'est pour aller la même chose. Peut-être qu'en vérité, on a le même projet, mais juste, il y en a un des deux qui, bon. Parce que, je veux dire, quand on regarde, quelquefois, le communisme a réussi à prendre le pouvoir dans des pays, d'accord ? Qui sont vite devenus des TAM. Mais après, ça, c'est à cause des méchants capitalistes qui les ont empêchés, qui leur ont mis des bâtons dans les roues, etc. Enfin, si le communisme était aussi efficace, peut-être qu'il ne se serait pas laissé subvertir ou corrompre pour saboter par les capitalistes. Mais après, je ne dis pas ! Peut-être que les capitalistes, ils ont un super pouvoir. La productivité, par exemple. Mais non, moi, je rigole. Non. Peut-être qu'Ananas, lui, il veut prendre l'argent des riches pour lui et ses copains. Mais qu'il ne le dit pas. C'est peut-être la seule différence. Parce que quand on voit, effectivement, les pays communistes, comment ils ont été gérés, ils ont passé plus de temps, les dirigeants communistes, à installer leurs potes au pouvoir, à couper les têtes qui dépassaient, à faire des petites épurations à gauche, à droite, à construire des camps, mais pas des camps de vacances, si vous voyez ce que je veux dire, qu'à répartir les richesses uniformément. A priori... Il y a peut-être eu des tentatives, si vous connaissez, des exemples de capitalistes, enfin de communistes, pardon, c'est un peu la même chose, qu'ont redistribué l'argent d'une façon égalitaire, etc. Dites-le moi, les copains, j'ai envie de m'instruire, d'accord ? J'ai envie de connaître ça. Bon, on va écouter. Ananas, il a des revendications, les amis. Et ça, c'est vachement important, en 2023, d'avoir des revendications. Est-ce qu'il va s'y victimiser ? Je ne sais pas. Allez, écoutons ça. C'est ce qu'il est beau, je trouve charme, oh là là là, en chef de guerre, en chef de guerre moderne. Vas-y, Anas ! Les amis, il y a énormément de choses qui ont été... Il est comme moi, salut les amis, etc. Il est chaleureux, Ananas, putain. Dites-le, je suis dans les derniers à intervenir. Ouais. Salut, Jérôme. Salut, Jérôme. Juste une chose qui me semble... Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours celui qui t'a aimé. Ah oui, Ananas, chante avec moi, Ananas ! Central, au-delà de la question des violences policières, du racisme d'État, il y a quelque chose dont certaines et certains ont parlé, je voulais accentuer là-dessus. C'est la question de l'amnestie totale de l'ensemble des jeunes des quartiers populaires qui sont incarcérés. Ouais. Les camarades, ce ne sont pas uniquement des jeunes des quartiers populaires qui ont été incarcérés. Ce sont des militants politiques. Ce sont des prisonniers politiques. Ouais, il y avait des revendications PlayStation 5, R-Marxiennes, parce que peut-être que R-Max, ils ont confondu avec R-Marx. Peut-être qu'ils voulaient rendre un hommage à Karl Marx, je ne sais pas, la blague est nulle. Mais bref, c'était des militants politiques. Les mecs qui étaient en train de dézinguer les Lidl, les Superettes, etc., les Micromania et tout, c'était là. Le Capital, on les entendait ! On avait pas mal de vidéos où je mettais cette musique en fond et ça marchait très bien, ça fonctionnait très très bien. On les voyait avec les bras pleins de produits de consommation fabriqués à l'autre bout du monde par des esclaves. Quel hommage vibrant au communisme, les amis ! J'ai pleuré ! J'ai pleuré ! Alors, il nous dit, en gros, que les jeunes révolutionnaires, ils sont partis en zonzon parce que c'est des militants politiques. On va oublier ça. Ou alors, ils sont victimes du racisme d'État et de la violence policière. En gros, l'État n'attend que ça, de voir des jeunes racisés faire des bêtises, alors qu'ils ont une très bonne raison. Il y a un sondage qui est sorti, 92% des gens qui ont participé aux révoltes, ils n'avaient rien à faire de Naël. Mais absolument rien ! 92%, Naël, il ne savait même pas qui c'était les limites, d'accord ? Ils ont juste profité de l'occasion, d'accord ? Comme de bons opportunistes, c'est tout, d'accord ? Donc déjà, ça n'a rien à voir, ils racontent n'importe quoi. Il y a ce magnifique article de fact-checking de Libération qui essaye de débunker cette information justement du Figaro, qui nous disait que 92% des révoltés ne sont pas descendus pour Naël et ils sont basés sur le chiffre de 8% en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que 8% des interpellés, des gardés à vue, qui ont revendiqué faire partie des gens qui sont descendus dans la rue suite à l'émotion suscitée par le décès de Naël. Voilà. Donc oui, c'est logique, c'est un chiffre logique. Mais bien sûr, Libération éclate des fiacs de mouches, comme d'habitude, pour dire « Non, il faut prendre des précautions, c'est pas vraiment ce qu'il est dit, c'était pour dire les gardes à vue, donc on ne sait pas trop, peut-être qu'ils ont menti, etc. » Alors, pourquoi il mentirait alors que Naël, c'était l'explication qui donnait le plus de points de victimisation, en fait ? Vous allez dire quoi ? Parce que je suis pauvre, je suis pauvre, je vais une PlayStation 5 et DR Max ? Non, non. Dire Naël, c'était le passe-droit, bon oui, c'est l'émotion des jeunes qui sont discriminés toute l'année, donc ils avaient tous les avantages à dire Naël, comme raison à leur déprédation, d'accord ? Et bien sûr, Libération appelle à la prudence, bon bref. Donc, Ananas, lui, ce sont plus ou moins des militants politiques qui ont voulu piller des magasins pour, je sais pas, libérer des esclaves chinois à l'autre bout du monde de leurs usines esclavagistes, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas trop compris, d'accord ? Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en gros, ce qui est assez drôle avec Ananas, c'est qu'il nous dit qu'en gros, l'État n'attendait que ça, n'attend que ça de pouvoir sauter sur des pauvres petits racisés, etc., des qui font la moindre bêtise, le moindre écart, etc. Je reviens à ça. C'est drôle parce qu'en fait, dans tous les autres pays occidentaux, il n'y a beau pas y avoir la même police, pas y avoir la même racine systémique, d'accord ? Pas la même histoire coloniale du tout, il y a toujours le même problème, les mêmes problèmes, les groupes représentés dans les auteurs de ces problèmes sont toujours les mêmes, que ce soit les vols, les violences, la vente de drogue, etc. C'est toujours les mêmes groupes qui sont représentés. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de très profond, peut-être que les Européens sont tellement méchants, que même lorsqu'ils font, par exemple, comme en Suède, etc., des politiques ultra-intégrationnistes, etc., il y a quand même le racine, ce qu'elle a au-dessus, et qui dit non, etc. Je veux dire, la France, c'est le pays qui a reçu le plus de personnes d'origine de ces pays qu'on est supposé haïr à cause du racine, etc. Je veux dire, c'est quoi ? C'est-à-dire, la France, comme les immigrés, en provenance de ces pays-là, on est tous masochistes, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils viennent ici en sachant qu'on les déteste, et nous, on les accueille massivement en sachant qu'on les déteste. C'est comme ça, on a envie de vivre une vie de merde, tout le monde déteste tout le monde, tout le monde a peur de tout le monde. C'est le but de la France. Je ne suis pas certain, Ananas. À mon avis, cette victimisation, ce racine, sorti à toutes les sauces, sert juste à essayer de dédouaner, de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, au lieu de se remettre en question personnellement. J'en parlais de ça, justement, avec un ami maghrébin, qui est venu manger chez moi samedi, que je connais depuis 20 ans, d'origine maghrébine. Lui qui n'a jamais vraiment causé de problème et tout. Je le connais même depuis 30 ans, pas 20 ans, je vieillis. Et en gros, il me dit toujours, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il regarde mes vidéos à l'occasion. D'ailleurs, si tu regardes, poisse, ok ? Et il me disait, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, tu sais, et tout. Mais moi, j'ai dit, mais mec, tu sais, moi, je n'ai aucun problème avec personne. Moi, je veux justement, comment dire, aider les gens issus de, on va dire, de groupes ou d'ethnies dites discriminées. Parce qu'en fait, je veux dire, tant qu'on dira que c'est à cause du racisme, ça n'avancera pas. Parce qu'en gros, c'est dédouaner l'ensemble de la communauté et dire, c'est la faute des méchants européens, cis, etc. Voilà, en gros, c'est ça. Alors que si tu commences à dire, il y a peut-être un problème, effectivement, avec une part de cette communauté, et que si on s'occupait des délinquants surreprésentés dans cette communauté, qui donnent une image de pas très enviable au reste de la communauté, si on arrêtait de parler de racisme, de demander l'amnistie et les excuses permanentes et les passes droits et les lois d'exception pour sa communauté, parce qu'elle serait victime de plus d'attention policière et étatiste que les autres. Et si on s'occupait vraiment de ces délinquants, soit en les emprisonnant, soit en les réinsérant, en les éduquant, ou en les expulsant quand c'est possible, quand ils sont étrangers, etc. Peut-être qu'il y aurait beaucoup moins de délinquants dans ces groupes-là, et que les gens, le reste de la société, se détendraient un petit peu. C'est sûr que s'il y a une... Imaginons qu'on reçoive demain une communauté d'extraterrestres, et la moitié de ces extraterrestres commettent les pires crimes, les pires délits, etc. font n'importe quoi. Au bout d'un moment, ces extraterrestres, très rapidement, se diront « Oh là, ils sont chiants, ces extraterrestres. Ils sont très très chiants. » Après, j'imagine qu'il y a des extraterrestres qui viendraient revendiquer, nous dire « Oui, c'est à cause du racisme. Vous n'acceptez pas nos mœurs. Et puis vous, vous n'arrêtez pas de regarder que les mauvais côtés. Et puis en plus, les mauvais côtés, c'est de votre faute. C'est parce que vous ne lisez pas faire ce qu'on a envie de faire. Alors voilà, on est obligé de survivre quand même. On doit trouver des moyens de survivre. » Voilà, il y a deux façons de voir le truc. Soit trouver des causes extérieures à ta condition, soit te regarder en face et dire « Bon, il y a peut-être des problèmes, on va essayer d'agir. » C'est le principe de responsabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de racisme, il n'y a pas de problème de discrimination. Ce n'est pas ce que je dis. Mais honnêtement, asiatique, quoi. Je veux dire, ça n'a rien de parler pendant 150 ans. Je n'ai jamais vu des Asiatiques faire le même barouf qu'Ananas Kazib. D'accord ? Alors pourtant, les Asiatiques, ils ont été colonisés tout pareil. Les Vietnamiens, c'est la première communauté asiatique qu'on a reçue massivement en France. Il n'y a pas eu de problème avec les Asiatiques. Il n'y a zéro problème avec les Asiatiques. Ils réussissent bien leurs études. Ou même quand ils sont désintéressés par les études. Parce que ça arrive, j'ai des potes-preuves qui m'expliquent qu'il y a des Asiatiques qui s'en foutent des études parce qu'ils savent qu'ils vont reprendre la boîte du daron. Et voilà, quoi. Ils sont pressés d'aller taffer parce que c'est une boîte qui tourne bien, etc. Ils savent déjà parce qu'ils ont déjà aidé à bosser dans la boîte. Ils savent comment elle tourne, etc. Et ils sont pressés d'aller bosser, en fait. Ils sont obligés d'aller à l'école jusqu'à 16 ans, mais après, huit. D'accord ? Ils bossent, en fait. Ils ne se sont pas remarqués. Ils ne font pas de bêtises, etc. Alors, pourquoi les Asiatiques ? Parce que s'il n'y avait pas les Asiatiques, encore, je voudrais bien que les gens croient à toutes ces cimagrées, toutes ces larmes, toutes ces victimisations. Mais Asiatiques, quoi. Asiatiques, les gars. Je veux dire, au bout d'un an, il faut bien comprendre, quoi. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre de la Justice, Dupont-Moretti, a dit il faut une justice d'exception et être intransigeant avec les jeunes des quartiers populaires, les jeunes qui se révoltent. Bon, OK. Bon, c'est une révolte. 92% de Niker et tout. Bon, on s'en fout. Mais c'est vrai que Dupont-Moretti, pour une fois, il a dit, ouais, là, on va taper Dupont sur la table, on ne va rien laisser passer. Alors que normalement, c'est le roi du laxisme. C'était juste pour rassurer les boomers parce qu'en gros, les boomers, ils ont vu que ça a commencé à arriver partout dans leur petite ville où il y a leur maison de campagne, dans leur quartier protégé et tout. Ça a commencé à déborder de partout. Les boomers ont eu très peur. Donc Macron, par l'intermédiaire de Dupont-Moretti, les a rassurés en disant, ah, cette fois, on ne va pas laisser passer. Qu'ils fassent leur bêtise dans leur quartier, ce n'est pas grave. On paye plus d'impôts, plus d'assurance, ce n'est pas grave. Mais qu'ils viennent jusqu'à chez nous pour rayer nos voitures ? Non, non, jamais, jamais. On n'a pas payé le mètre carré 15 000 euros pour en arriver là. D'accord ? Bon, allez, je vous embrasse les copains. En tout cas, Ananas, c'est fascinant. Toute cette victimisation permanente est fascinante. Moi, j'adore ça. Vivement, vivement que ça continue. Toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus d'Ananas, toujours plus de larmes. Toujours plus de c'est pas ma faute. Je n'ai rien fait. Je vous le jure. Voilà, c'est parfait. Ériger ça en fonctionnement communautaire, c'est merveilleux en fait. C'est une nature. Non, je n'ai rien fait. Mais vous en avez plein les poches, monsieur. Je n'ai rien fait. C'est à cause de vous. Vous m'avez forcé parce que vous êtes méchant. Ah, pardon. Excusez-moi, combien je vous dois ? Voilà, ça, c'est le rêve d'Ananas. Ok. Allez, je vous embrasse les copains. Je vous fais des bisous. Et écoute, chacun sa route, chacun change chemin. Victimisation, principe de responsabilité. Chacun choisit. A priori, il y en a qu'on choisit pour l'instant. Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que c'est pertinent ? Stratégiquement viable ? C'est à vous de vous poser des questions. Moi, ça ne me regarde pas. Ça ne me concerne pas. D'accord ? Bon, allez. À plus tard, les copains. Ciao. Ciao.